Les doutes dans la foi. Cheikh Mohamed Nusaleh Al-Uthaymi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu wa salam ala nabi-yina Mohamedin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'ad. Question. Un jeune homme commettait beaucoup de péchés, puis il s'est repenti et s'est attaché à la religion, et il appelait les gens à la religion d'Allah. Mais les démons, as-shayatine, lui insufflent qu'Allah n'existe pas, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas véridique, que les compagnons ne sont que des légendes. Sera-t-il châtié pour ses pensées ? Réponse. Ces insufflations, qu'Allah te fasse miséricorde, proviennent du diable. Elles proviennent de shaitan. Ils les insufflent dans le cœur des croyants, comme cela est arrivé aux compagnons, lorsqu'ils sont venus se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Parfois nous éprouvons des choses pour lesquelles nous préférerions tomber du haut des cieux ou être brûlés à l'état de charbon plutôt que de les prononcer. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit « C'est cela la foi claire, c'est-à-dire la foi pure, sincère. » En effet, c'est un signe d'une foi sincère. Pourquoi ? Car lorsque le diable voit que l'homme se dirige vers la vérité, il veut l'en détourner par tous les moyens. Et si cet homme était déjà égaré, cela lui suffirait, et le diable, shaitan, ne viendrait pas à lui et ne lui insufflerait aucun doute, car le cœur de cet homme serait déjà rempli de ténèbres. Pour se débarrasser de ses doutes, il faut appliquer la parole du prophète. Si l'un d'entre vous ressent cela, qu'il cherche protection auprès d'Allah et qu'il cesse d'y penser. Si l'un d'entre vous ressent cela, qu'il cherche protection auprès d'Allah et qu'il cesse d'y penser. Il cherche protection auprès d'Allah en disant « Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé » et qu'il cesse d'y penser, en enlevant cette réflexion de son esprit de manière définitive. Question Pourquoi ces doutes sont-ils très répandus chez les femmes ? Réponse Généralement, à cause de leur faiblesse et de leur amour pour l'obéissance et le bien. C'est l'amour du bien et la volonté d'accomplir parfaitement les adorations associées à une faiblesse dans la défense qu'ils font qu'elles sont plus touchées par cela. Mais cela atteint également beaucoup de jeunes garçons investis dans leur religion. La cause est la même, la force de l'amour pour le bien et la faiblesse de la défense. On a rapporté à Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, radiyallahu anhumah, que les juifs disaient « Nous ne sommes pas atteints par les chuchotements du diable dans la prière. Nos cœurs sont concentrés. » Ils répondit « Ils ont dit vrai. » Que ferait le diable avec un cœur en ruine ? C'est-à-dire que les cœurs des juifs sont en ruine et que leurs adorations sont inutiles. C'est pour cela que le diable ne les tente pas car il ne veut pas d'eux, étant donné qu'ils sont déjà égarés. Mais le diable vient vers la citadelle gardée, remplie de foi, afin de la détruire et la réduire à l'état de ruine. Il essaie d'insuffler le doute dans le cœur du croyant sincère, dans le cœur de celui qui se tourne vers Allah, afin de lui obstruer le chemin. Ainsi, que celui qui est sujet à ces doutes se réjouisse, car il n'est mis à l'épreuve qu'en raison de la force de sa foi. Et le diable ne veut qu'affaiblir cette force. C'est pourquoi le croyant doit utiliser le remède décrit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sinon le diable le détruira totalement. Question Pourriez-vous nous décrire la manière dont se manifestent ces doutes ? Réponse Cela se manifeste avant tout par des doutes dans la certitude, qui peuvent parfois conduire à l'apostasie et au rejet. Devant l'intensité de ces doutes, l'homme peut arriver à renier, à mentir et à dire « quel est ce mal ? » D'autres encore, comme cet ignorant qui a dit à cet autre d'arrêter la prière, de laisser les ablutions, afin de retrouver la certitude. Et cela est très grave. Cela se manifeste aussi dans le divorce. Ces doutes du diable provoquent des angoisses. Et l'homme se dit « si je divorce, je serai en paix ». Ce qui est une erreur, ce n'est pas correct. Aussi dans les ablutions, lorsque l'homme doute qu'il ait eu un vent ou non, il se dit « je vais le faire, ainsi je serai sûr ». Ce qui est une erreur, le prophète a ordonné à celui qui doutait à ce sujet de ne pas sortir de la prière tant qu'il n'avait pas entendu ou senti quelque chose. Et il n'a pas dit que celui qui doutait devait refaire les ablutions afin d'être sûr. Les manifestations de ces doutes sont très nombreuses. Elles sont source d'angoisse, de fatigue, et elles peuvent amener au divorce. Bien que l'avis le plus authentique sur cette question est que celui qui est atteint par ces insufflations diaboliques au point qu'il en arrive à divorcer, son divorce n'est pas valide. Car le prophète a dit « pas de divorce lorsqu'on ne sait pas ce que l'on dit ». De même pour celui qui est ensorcelé, son divorce n'est pas valide, car il ne sait pas ce qu'il dit. De même pour celui qui est très en colère, qui ne sait plus ce qu'il dit et ne se contrôle plus, son divorce n'est pas valide. Question. L'homme est-il jugé pour les doutes insufflés par le diable qu'il peut parfois ressentir ? Réponse. L'homme n'est pas jugé pour les doutes qu'il peut éprouver en lui, car ils viennent du diable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que cela était une preuve de foi claire. Lorsque cela arrive, il doit chercher protection auprès d'Allah contre le diable et ne pas s'y attarder. Il ne doit pas chercher plus loin, car cela peut lui causer du tort. L'homme doit être fort, ferme dans sa foi et ne pas être ébranlé par ses doutes. Et Allah est plus à vous. Question. Je n'ai rien fait qui mette Allah en colère. Je préserve les droits d'Allah. Je prie, je jeûne, et ce qui me fait souffrir, c'est que depuis que je suis arrivé à la Mecque, le diable est avec moi à tout moment, même dans ma prière. Il me dit que je suis parmi les gens de l'enfer, que tout ce que je fais ne sert à rien. Il m'embrouille dans ma récitation, dans la prière. Et lorsque j'ouvre le Coran et que je lis un verset qui évoque le châtiment, j'ai l'impression que c'est moi qui suis châtié. Indiquez-moi quelle est la voie authentique pour sortir de cela, qu'Allah vous récompense par un bien. Réponse. Allah nous dit Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans afin qu'ils soient des gens de la fournaise. Le diable a insufflé ses doutes à Adam et à son épouse Hawa, Adam et Ève. Et il les a fait sortir du paradis. Et il ne cesse d'insuffler ses doutes aux enfants de Adam, aux êtres humains. Il ne cesse d'insuffler ses doutes aux êtres humains afin de les faire sortir de la lumière vers les ténèbres, de les détourner du chemin droit vers le chemin de la perte. Le remède aux doutes que tu ressens est que tu cherches protection auprès d'Allah contre le diable, le shaitan, et que tu n'y prêtes jamais attention. Si tu fais cela, Allah enlèvera le mal dont tu souffres. Nombreux sont les gens à qui cela arrive, en raison de la force de leur foi. Le diable multiplie ses efforts afin d'affaiblir et réduire à néant cette foi. Et si la foi est faible, le diable n'y prête pas attention. Car cet homme est perdu, cet homme est déjà égaré. C'est pour cela qu'on a rapporté à Ibn Abbas, ou Ibn Mas'ud, que les juifs disaient, nous ne sommes pas atteints par les chuchotements du diable dans la prière. Nous ne sommes pas atteints par les insufflations de shaitan. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déconcentrés. Ils répondit, ils ont dit vrai. Que ferait le diable avec un cœur en ruine ? Que ferait le diable avec un cœur en ruine ? C'est-à-dire que les cœurs des juifs sont en ruine, et que le diable ne prête attention qu'aux cœurs qui sont emplis de la lumière d'Allah, de la science authentique, afin d'éteindre cette lumière. Ce que tu ressens n'est que la force de la foi, et le diable veut la détruire en toi. Nous demandons à Allah qu'il te préserve. patiente, détourne-toi de ces doutes, et cherche protection auprès d'Allah contre le diable. C'est-à-dire qu'il te plaît. C'est-à-dire qu'il te plaît. C'est-à-dire qu'il te plaît.